Le 26 juillet 2012, les voisins de la famille Lénissa à Bozelle en Savoie sont témoins d'une scène absolument terrifiante. Il est à peu près 18h lorsque Muriel, la mère de famille, sort dans la rue en hurlant, disant que son fils est en train de massacrer tout le monde, la femme est couverte de sang, téléphone à la main. Elle tente de joindre les secours. Arrivé sur place, les autorités s'apprêtent à découvrir un véritable carnage. L'un des fils est bien là, assis sur le porche de la maison, sans émotion. Il vient d'abattre ses frères, son père, et à tenter d'attaquer sa mère. Entre folie, soif d'argent et jalousie, la famille Lénissa, derrière l'image qu'elle renvoyait, était bien loin d'être parfaite, et s'apprête en ce mois de juillet 2012 à faire la une des journaux français. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais avant d'aller plus loin, sachez que cet HVF est aujourd'hui sponsorisé par Oli. Oli, c'est trois gammes de boissons incroyables qui vont vous permettre d'arrêter de consommer des boissons ultra sucrées, transformées, qui vous pourrissent l'organisme tout au long de l'année. C'est donc le moment de prendre des bonnes résolutions. Profitez de la gamme Energy, ma préférée qui contient de la New Caff, caféine cristallisée, avec un effet plus long terme qui évite un coup de barre une fois digérée. Ou bien l'Ice Tea, beaucoup moins sucré que les produits industriels, avec plus de vitamines. Mais aussi la nouvelle gamme Hydration, l'hydratation en gros, mais en anglais. Parfaite pour le sport qui contient des électrolytes et minéraux vous aidant à mieux récupérer. Alors n'hésitez plus, utilisez mon code promo MAXKYZE5 pour avoir 5 euros de réduction sur votre prochaine commande, et découvrez Oli grâce à leur starter set de luxe, qui contient les 3 gammes et un shaker offert. Salut tout ce sont MySky, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante française, dans laquelle on va parler massacre familial, et plus précisément celui de la famille Lennissa. C'est une affaire qui, après son jugement, après être passée sur les JT ici et là, a pas beaucoup intéressé les médias, elle a pas fait l'objet d'énormément de documentaires, et pourtant c'est une histoire personnellement que je trouve très intéressante, puisque vous imaginez bien qu'on se lève pas un matin en décidant de massacrer toute sa famille. Cette HVF, je l'ai écrite grâce à l'ordonnance de mise en accusation que j'ai réussi à me procurer. En gros, l'ordonnance de mise en accusation, c'est un document officiel qui est créé pendant l'enquête par la juge d'instruction, et le document résume tous les faits. Il résume l'enquête, le scénario, ce qui s'est passé, la psychologie du tueur, jusqu'à la tenue du procès. En fait, si vous voulez, la juge d'instruction ait fait le beau document qui résume toute l'affaire, elle va ensuite voir la justice, et elle dit, voilà, regardez, on a bien travaillé, on a tout ça pour juger cet homme, on peut organiser un procès. Et c'est pour ça que cette HVF est donc très complète aujourd'hui. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. L'horreur en montagne. Notre histoire qu'on place aujourd'hui en France, et on va voir de beaux paysages puisqu'on est à Bozelle. Bon alors, dit comme ça, Bozelle, c'est pas un nom qui claque, et pourtant, on est à 10 minutes de Courchevel, la fameuse station de ski-upé. Donc pour habiter Bozelle à 10 minutes de Courchevel, il faut faire autre chose dans sa vie que youtubeur. C'est ici que vit la famille Lénissa, dans un grand chalet situé au fond d'une impasse, route des moulins. Belle maison sécurisée avec grand portail, garage, plusieurs chambres, un étage aménagé. Bref, le rêve pour ceux qui aiment vivre près de la montagne, avec tout le confort nécessaire. Ce chalet, c'est Florent Lénissa qui l'a offert à sa famille. Fils d'ouvrier ayant quitté très tôt le système scolaire, les médias ont répété en boucle à l'époque que sans le bac, il a réussi à se constituer une fortune en brevetant un isolant très mince qui résiste au feu et est donc aux normes pour s'installer dans la plupart des bâtiments sans perdre des mètres carrés. PDG de l'entreprise XLMAT, Florent Lénissa, a acquis une fortune en quelques années grâce à son brevet et sa gestion d'entreprise Pour vous donner un exemple concret, il s'est payé récemment, au moment des faits, une Ferrari Enzo d'une valeur à l'époque de 600 000 euros. Voilà, rien que ça. Florent est marié depuis des dizaines d'années à Muriel, le couple a 4 enfants, Victor, 7 ans, qui doit fêter son anniversaire demain, le 27 juillet 2012, Benjamin, 17 ans, Charlène, 22 ans, et Jordan, 24 ans, qui ne vit pas au domicile familial. Il a un appartement à Bozelle, à quelques centaines de mètres du chalet de ses parents, dans le centre-ville. C'est son père qui paie le loyer. D'ailleurs, 24 heures avant que la famille ne soit massacrée, Muriel avait reçu au chalet des amis de Jordan qui venaient passer quelques jours à la montagne. Ils devaient loger chez Jordan, mais se sont retrouvés devant le domicile familial. Alors Charlène, sa sœur, les a conduits au studio un peu plus loin. Jusque-là, rien de bizarre, rien n'alerte la famille Lennissa de l'horreur qui va se jouer. Le lendemain, on sait que Florent, le père, part tôt le matin pour faire une balade à vélo avec des amis avant de rentrer sur le milieu d'après-midi. On est à la fin du mois de juillet, l'été est magnifique, chacun va qu'à ses occupations. Charlène, par exemple, part rejoindre des amis à Annecy. Muriel, de son côté, part en début d'après-midi pour faire les magasins et trouver un cadeau à Victor qui va fêter ses 8 ans demain. Le petit garçon passe donc l'après-midi avec son grand frère Benjamin dans le chalet. Vers 15h, Benjamin appelle sa mère, explique que tout va bien, il joue à la console avec Victor et Jordan les a rejoints au chalet. Tout se passe bien. Bon, super, Muriel tente de rappeler son fils un peu plus tard, mais cette fois plus de réponse. C'est Jordan qui finit par répondre, expliquant que Benjamin est malade. Il arrête pas de vomir, il a sûrement mangé un truc pas frais. Plutôt que de retourner à son appartement, Jordan explique donc à sa mère qu'il reste un peu au chalet pour garder son plus petit frère et celui de 17 ans qui est malade. Muriel se presse de rentrer, elle met un peu d'essence à la station et retourne au chalet. En arrivant, Jordan l'attend dans la cour, torse nu. Bon, on lui a mis un petit t-shirt sur l'image, on est sur YouTube, je veux pas de soucis. Muriel demande alors à Jordan si tout va bien. L'aîné répond que oui, oui, papy est passé, prendre Victor pour pas qu'il reste tout seul. Moi, je vais devoir y aller après, Benjamin dort dans son lit, il doit faire un peu de fièvre. Mais Muriel sent que Jordan est un peu bizarre. Alors, d'habitude, de base, elle trouve son fils bizarre, mais là, il est encore plus bizarre. Alors, elle lui demande s'il a fait une bêtise. Et Jordan répond un peu gêné que oui, en fait, dans le garage, il a voulu attraper une bouteille d'alcool pour sa soirée de ce soir et il a fait tomber une bouteille sur la Ferrari de papa. Malheur de malheur. Arrivé près de la voiture, Jordan demande à sa mère de regarder en dessous. Mais Muriel, bon, bah, la Ferrari, c'est pas la sienne. Jordan verra ça avec son père. La mère, l'énissa, entre dans le chalet, mais tout de suite, elle sent une drôle d'odeur. Elle a pourtant aéré les pièces il n'y a pas longtemps, elle a fait le ménage, passé la spie, mais il y a comme un Roland de chaud, une espèce d'odeur de pétard de poudre. Elle commence à renifler pour identifier l'odeur, elle appelle ses autres garçons, son mari, qui doit être rentré à cette heure, quand tout d'un coup, quelqu'un se jette sur elle. Muriel est projeté au sol, son crâne se fracasse contre le rebord de cheminée. Elle tente de s'enfuir, ouvre les yeux en vitesse et voit Jordan, son fils, au-dessus d'elle, une bûche entre les mains qui abat d'un coup le bout de bois sur son visage. Muriel est complètement sonné, mais son instinct de survie se met en marche, elle continue de se battre, elle mord et attrape les testicules de Jordan pour les presser le plus fort possible. Alors, elle lui mord le bras et lui presse les baloches. Je précise, parce que, dit rapidement, ça peut porter à confusion. Jordan lâche prise et dit à sa mère qu'il est foutu, qu'il les a tués, qu'il va passer le reste de ses jours en tol. La situation se calme. Muriel réussit à convaincre son fils d'appeler les secours. Jordan compose le 17. La mère Lennissa prend le téléphone et profite d'un moment d'inattention de Jordan qui est parti chercher à boire dans le frigo pour s'enfuir en courant. C'est à ce moment-là que l'un de ses voisins, Ludovic Roche, l'aperçoit en sang, en train de s'enfuir dans la rue en hurlant. Les secours sont prévenus également par le voisinage et arrivent rapidement sur place. Les agents découvrent alors Jordan tranquille, assis sur le porche du chalet. Le garçon est couvert de sang, il est amorphe, comme si son esprit était ailleurs. Jordan fait un geste brusque. Non, je déconne, on n'est pas aux Etats-Unis, il est menotté et emmené au commissariat. Muriel, de son côté, est emmené à l'hôpital. On relève chez elle un choc psychologique extrême. Elle a du mal à parler, ne comprend pas ce qu'il se passe. Demande, où sont ces deux petits garçons ? Sa fille, son mari, si tout le monde va bien, qu'est-ce que Jordan leur a fait ? Au même moment, les premiers enquêteurs entrent dans le chalet de la famille. Au rez-de-chaussée, rien à signaler. Mais dans une pièce qui était l'ancienne chambre de Jordan, avant qu'il ne prenne son appartement, on retrouve une arme de poing de petite taille, calibre 6.35 mm. encore garni de deux cartouches. Facilement dissimulable, Jordan n'a sûrement pas eu de mal à entrer avec sans inquiéter ses deux petits frères lorsqu'il les a rejoints cet après-midi. Au premier étage, Florent Lennissa, le père, est découvert mort dans son bureau, affalé sur sa table de travail. Il a été touché par une seule balle, en pleine tête et est encore en tenue de cycliste. Ça m'embêterait quand même personnellement de mourir dans ma petite tenue moulante de cycliste. En sachant qu'en plus, après, la scientifique va débarquer, prendre des photos de la scène de crime qui vont être projetées en grand écran pendant le procès. Alors, si vous êtes menacé de mort, attention, habillez-vous bien, on sait jamais. Mais bon, aucune trace de lutte n'est retrouvée, donc, malheureusement, ou peut-être heureusement, Florent n'a rien vu venir et n'a pas eu le temps d'avoir peur. Le coup a été tiré à l'arrière de la tête. Son ordinateur est même encore allumé sur ses e-mails. Au deuxième étage, les enquêteurs découvrent une autre scène d'horreur. Victor, 7 ans, est caché sous son lit, allongé sur le dos. Les traces de sang sur le sol font dire aux enquêteurs qu'il ne s'est pas caché là par lui-même, mais qu'il a été traîné par son grand frère après avoir reçu une balle. Détail que les agents remarquent tout de suite, l'impact est au niveau du front. Ce qui veut dire que Jordan a regardé son petit frère avant de faire feu. Il l'avait face à lui, mais le regard horrifié de son petit frère n'a pas suffi à le détourner de son intention. Il l'a ensuite caché sous son lit. Pour ce qui est de Benjamin, il semble avoir été le premier frère à être abattu. Les éléments retrouvés dans sa chambre laissent penser qu'il était en train de changer de CD lorsqu'il a reçu une balle puisque la console est sur le menu d'un nouveau jeu vidéo. Le tapis, son t-shirt et le téléviseur ont reçu des éclaboussures. Benjamin semble ensuite avoir été étouffé avec un oreiller car le coup à la tête n'a pas été mortel. Il est d'ailleurs retrouvé à moitié vivant par les agents qui arrivent sur place. Comateux, il décèdera rapidement après avoir été pris en charge. L'affaire commence à s'afficher sur les JT ce 26 juillet 2012 et tous les Français se posent une même question. Pourquoi s'attaquer à sa propre famille ? Jordan était-il fou ? Ou est-ce que les Lénissas l'ont poussé à bout ? Quel motif se cache derrière ce massacre ? Et surtout, quel a été le scénario précis qui s'est déroulé à l'intérieur de la maison ? Et bien, ça tombe bien que vous posiez toutes ces questions parce que grâce à l'ordonnance de mise en accusation qui a permis à la cour d'assises de Savoie d'organiser le procès, je vais tout vous dire. Les secrets des Lénissas Jordan, c'est à l'époque le vilain petit canard de la famille. Il est décrit comme présentant des difficultés comportementales, il a du mal à se faire des amis et à trouver un travail. Et ça, son père Florent ne le comprend pas. Il est pas très branché, santé mentale et psychiatrique, il ne comprend pas pourquoi son fils, qui pourrait être motivé en voyant la fortune amassée par son père à la seule force de son travail, ne le motive pas à faire pareil. Alors, quand il quitte de nouveau son job dans un magasin d'opticien à la fin d'année 2011, ses proches sont déçus. Jordan n'arrive pas à rebondir et sans véritable soutien familial, il s'enferme dans son appartement, pas séjourné sur les jeux vidéo. D'ailleurs, les médias à l'époque se feront un plaisir à diaboliser les jeux vidéo, disant que Jordan s'est sûrement enfermé mentalement dans son monde virtuel et que c'est pour ça qu'il a massacré toute sa famille. On le sait accro à Dofus, jeu de rôle en ligne sur lequel il passe des nuits entières que vous avez peut-être vous-même connues et c'est d'ailleurs ce qui vous a fait louper votre scolarité. Je vous comprends, moi j'ai loupé la mienne à cause de Call of Duty, je regrette rien. A chaque fois que ses parents lui rendent visite, c'est pas pour le soutenir mais pour l'engueuler, lui dire que son studio est dégueulasse, qu'il fait n'importe quoi, qu'il faudrait trouver un travail, se bouger un peu, qu'il fait honte à la famille et ses remarques enfoncent encore plus Jordan qui se renferme encore et encore et préfère rester entre les quatre murs de son appartement plutôt que de faire quoi que ce soit dehors qui pourrait faire honte à sa famille. Et il n'en peut tellement plus de cette situation qu'il a déjà essayé de s'enlever la vie plusieurs fois mais à chaque fois il a échoué peut-être justement pour appeler à l'aide mais personne n'est venu à son secours. Il a été interné en psychiatrie puis relâché alors même qu'il avait menacé ses parents venus une fois de plus lui demander de se reprendre en main de je cite les cramer dans leur baraque de merde. Ça devait être sympa les repas de Noël chez eux. Jordan est d'ailleurs décrit à cette époque au moment où il est interné comme un menteur, un garçon qui s'énerve très vite et qui ne prend pas les médicaments qui lui ont été prescrits. Il ne va pas non plus aux séances psy demandées par les médecins. Le père de Jordan pour essayer de sortir son fils de cette spirale d'internement psychiatrique, de chômage, de nuit sur les jeux vidéo va alors l'embaucher dans son entreprise et lui dire que s'il ne fait pas d'efforts avec cette nouvelle chance, les vivres lui seront coupés et le contrat de son appartement prendra fin le 31 août 2012, un peu plus d'un mois après la tuerie qui va suivre. Alors je ne suis pas psychiatre ni papa mais quand ton fils a avalé plusieurs fois des boîtes de médoc qu'il a été placé en psychiatrie, aller le voir en lui disant que si dans un mois ça ne va pas mieux on lui coupe les vivres et on le fout à la porte de son appartement, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire pour qu'il aille mieux psychologiquement à tout ce que vous allez y gagner c'est qu'un bon matin il va péter un plomb, prendre un pistolet et venir vous tirer dessus quand vous êtes encore en tenue de cycliste. Et même les grands-parents maternels de Jordan le décrivent comme un feignant mythomane ne répondant pas du tout aux exigences de ses parents. L'un des employés de Florent Lénissa témoignera d'ailleurs en disant Pour moi Jordan c'est un petit garçon normal il avait 15-16 ans donc un petit peu branleur sur les bords comme tous les gamins mais pas méchant rien du tout ce qu'il y avait le problème c'est que son père voilà Jordan il avait 15-16 ans il fallait qu'il bosse comme quelqu'un qui avait 20 ou 25 ans. Il y avait 8 à 900 goulots d'isolation et Jordan m'aidait à les décharger donc ça allait passer vite des fois c'était malheureux à dire mais soit un coup de pied dans les fesses ou une claque sur la figure parce que ça n'avançait pas il n'y avait pas assez vite et tout ça. J'ai vu des parents qui étaient durs avec leur enfant mais jamais comme ça. mais on continuera de parler de la personnalité de Jordan juste après c'était une rapide parenthèse pour qu'on comprenne bien que déjà toute l'histoire n'est pas blanche ou noire et surtout que c'est loin d'être juste un ado qui passe sa journée sur les jeux vidéo et qui a eu envie de faire pampan comme l'ont dit les médias à l'époque. Jordan le jour même de son arrestation est bien évidemment placé en garde à vue et dans un premier temps il explique avoir simplement des flashs sur ce qu'il s'est passé il raconte qu'il se voit en train de jouer à un jeu vidéo avec son frère Benjamin dans sa chambre et que d'un coup il a une image qui lui vient en tête son frère est là allongé sur le sol respirant bruyamment il a un second souvenir c'est celui de donner le téléphone à sa mère pour qu'elle appelle les secours c'est tout. Bon si Jordan ne veut pas vraiment parler du massacre en détail on va lui poser d'autres questions on est en France alors comment est-ce qu'il a eu l'arme à feu tout le monde connaît la législation on peut pas aller comme ça dans une armurie acheter un pistolet et là Jordan se met un petit peu à parler il parle de l'arme mais aussi du couple d'amis qui est arrivé chez lui hier Jordan explique d'abord que l'arme il l'a volée chez les parents de sa petite amie Stacy à Saint-Jean-de-Maurienne quelques jours plus tôt il en connaissait l'existence parce que le père de Stacy lui avait montré un jour et il savait que l'arme était simplement rangée dans le tiroir de la table du salon il l'a alors juste prise lors d'une visite c'est tout et Stacy a aussi été prise en compte dans l'organisation du plan de Jordan puisqu'au moment des faits on va apprendre que la famille Lennissa avait comme objectif de partir vivre au Canada et Florent avait laissé le choix à son fils soit tu viens avec nous soit tu te débrouilles sauf que Jordan s'il part au Canada bah il pourra pu être avec Stacy et s'il reste à Bozelle fini l'argent de papa et maman et il est là le secret de Jordan Lennissa qui va mener au massacre il se présente à tous ses amis que ce soit sur internet ou dans la vraie vie comme un type qui a réussi qui est riche qui loue un appartement en plein centre de Bozelle il écrit même sur un forum à l'époque qu'il a plusieurs sociétés qu'il gère trois boîtes de nuit sauf que tout ça c'est du flanc si ses parents partent il n'aura plus rien et tout le monde découvrira qui il est vraiment un garçon feignant ne voulant pas du tout travailler et qui veut juste profiter de la fortune de son père Jordan c'est un narcissique type il se pense meilleur que tout le monde et pour lui la seule solution à son problème est simple et on le verra dans la partie psychologique qui lui est dédiée dans les documents judiciaires que je me suis procuré et bien la seule solution c'est de massacrer sa famille pour toucher l'héritage et ne plus avoir ce dilemme de partir ou non au Canada lui il veut rester à Bozelle mais avec la fortune familiale et pour en hériter ses parents doivent mourir mais toute cette partie là on en reparlera après ensuite Jordan commence à parler du couple d'amis qu'il héberge chez lui et il dit des choses pas mal intéressantes à tel point que les enquêteurs se taisent et tendent leurs petites oreilles bien bronzées par le soleil de la montagne Jordan identifie d'abord le garçon qui était chez lui au moment des fées comme étant Clément Delahaye un type qu'il a rencontré en ligne Clément est venu en vacances dans l'appartement de Jordan avec sa copine Noémie le trio s'était déjà vu quelques mois plus tôt à Disneyland Paris ça avait bien matché donc Jordan les avait invités à venir passer quelques jours chez lui pour l'été en Haute-Savoie Jordan continue de parler il raconte que la veille au soir hier soir en gros Clément a vu l'arme posée en évidence dans son appartement et il s'est amusé à la manipuler en levant et remettant le chargeur et les balles et Jordan va bien plus loin puisqu'il raconte que l'idée du massacre c'est Clément qui lui a mis en tête il lui a dit que si sa famille venait à disparaître il deviendrait riche et hérité de la société et de toute la fortune de son père plus besoin de bosser et de subir les brimades les menaces d'être à la rue ce serait si simple d'après Clément qui a même montré à Jordan comment se servir de pistolet précisément dans un stand de tir même Noémie s'y est mise en disant à Jordan que s'il les payait il serait capable d'aller dans le chalet pour tuer tout le monde et surtout Jordan dit aux enquêteurs que la tuerie n'était pas du tout prémédité c'est Clément en début d'après-midi ce 26 juillet qui lui a mis l'arme dans la main alors qu'il allait rendre visite à ses petits frères en lui disant on sait jamais si l'envie te prend d'avoir la belle vie t'as juste à enlever ça le cran de sûreté est juste là vous imaginez bien que c'est à ce moment là de l'interrogatoire de Jordan qu'on va cordialement chercher Clément et Noémie en espérant qu'ils sont pas partis bien loin bon ça va ils étaient pas bien loin en apprenant la tuerie ils n'ont pas quitté Bozelle interrogés à leur tour ils démentent tout de suite les propos de Jordan Clément et Noémie sous le choc explique que oui ils se sont bien vus pour la première fois à Disneyland et que de là Jordan les a invités dans son appartement pendant leur séjour ils étaient même censés passer une soirée chez Stacy sa petite amie le soir même de leur arrivée dans l'appartement de Bozelle Jordan leur a montré l'arme du crime l'a manipulé devant eux et le couple a d'abord pris le pistolet pour un faux avant de comprendre que bon ça avait quand même vachement l'air d'un vrai vu le poids et la matière c'est alors que Jordan après quelques vers leur a dit demain je vais tuer mes parents et je repartirai avec 130 millions d'héritage Noémie a alors répondu que elle aussi elle serait bien capable de faire ce genre de choses pour 130 millions en pensant que Jordan rigolait mais le couple est formel à aucun moment ils n'ont conforté Jordan dans l'idée de tuer ses parents et ils ont juste pris ça pour une simple blague c'est tout même si Jordan tout au long de la soirée leur a livré un scénario complet leur a demandé des conseils sur comment étouffer les bruits comment cacher l'arme pour eux tout ça c'était vraiment juste une blague Jordan avait même pensé à écrire un faux testament en sa faveur pour le mettre dans un coffre-fort anti-incendie pour qu'il soit découvert après avoir mis le feu à la maison alors je veux bien croire que Clément et Noemi aient vraiment pris ça pour une blague comme ils le disent aux enquêteurs mais si un jour l'un de vos amis vous présente un plan aussi complet pour massacrer toute sa famille il faut s'inquiéter il faut prévenir les flics en apprenant que Clément et Noemi démonte totalement Jordan va inventer un nouveau scénario il va expliquer avoir été menacé par deux hommes qui lui ont ordonné d'attaquer sa famille il a eu peur pour sa vie et a obéi finalement il a laissé sa mère partir pour qu'elle puisse vivre on s'attarde pas là-dessus le scénario est rapidement jeté à la poubelle par les enquêteurs voici ce qu'il se passe précisément au sein du chalet Lénissa pendant le massacre le déroulé des faits les éléments du dossier dans cette affaire permettent de reconstituer précisément le scénario du massacre parce que de un Jordan a beaucoup parlé pendant ses interrogatoires et surtout lorsque les premiers enquêteurs arrivent au chalet après que Muriel ait réussi à s'enfuir et à donner l'alerte le chalet a pas bougé les corps sont encore là les scènes de crime sont propres si je puis dire donc le travail est hyper facile ce 26 juillet c'est Benjamin qui ouvre la porte à son grand frère Jordan en milieu d'après-midi Jordan a caché le petit pistolet dans sa poche ses deux petits frères ne remarquent rien Florent le père est encore absent alors Benjamin invite Jordan à venir dans la chambre avec Victor les deux sont en train de jouer aux jeux vidéo et proposent à Jordan de passer l'après-midi avec eux ils ne le voient pas souvent leur grand frère et c'est sympa de passer une après-midi à trois Jordan accepte avec plaisir et s'installe sur le lit Benjamin se dirige alors vers la console attrape un CD pour changer de jeu c'est à ce moment précis que débute le massacre Jordan ne perd pas une seule seconde il n'hésite pas il glisse sa main dans son pantalon en sort le petit pistolet enlève la sécurité se rapproche de son frère vise la tête et tire Benjamin s'effondre voyant la scène du haut de ses sept ans l'instinct de survie de Victor se déclenche il a vu l'arme il a vu Benjamin tomber et le sang jaillir de son crâne le petit s'enfuit en courant dans sa chambre mais il est rapidement rattrapé par Jordan qui le vise et le regarde de droit dans les yeux en lui disant simplement je t'aime avant de faire feu il est 16h54 Jordan appelle alors sa mère pour lui dire que Benjamin est malade et qu'il va rester avec Victor jusqu'à l'arrivée de papa après l'appel il cache Victor sous son lit Jordan ne sait pas comment la suite va se passer alors il cache le corps et retourne voir Benjamin qui d'après lui émet des sortes de ronflements il lui place alors un oreiller sur la tête pour étouffer le bruit on retrouvera d'ailleurs sur l'ordinateur de Jordan des recherches Google telles que peut-on mourir d'une balle dans la tête comment mourir avec de la mort au rat qui l'expliquera plus tard par le fait qu'il ne voulait pas faire souffrir ses frères et il voulait que la mort soit instantanée il a donc choisi l'arme à feu vers 17h30 Jordan appelle sa petite amie puis Clément et Noémie pour leur dire de partir dans le village d'à côté là où une soirée est organisée il les rejoindra plus tard Jordan est à ce moment là persuadé de s'en sortir plus que deux meurtres celui de son père et de sa mère et il sera plus ou moins libre est-ce qu'il compte attendre le retour de sa sœur plus tard en soirée peut-être en tout cas il ne le dit pas à 18h Florent arrive au domicile familial Jordan vient à sa rencontre lui dit que tout va bien qu'il allait partir Florent ne cherche pas à voir Benjamin ni Victor il va dans son bureau lire ses emails s'assoit sur sa chaise se connecte à sa messagerie sans à peine la présence de son fils derrière lui qui fait feu la suite vous la connaissez Jordan attend sa mère l'attaque et Muriel réussit à s'enfuir Muriel l'énissa qui sera d'ailleurs absolument traumatisée par l'affaire puisque d'après le rapport d'enquête des mois après les faits elle va accepter que les enquêteurs visitent de nouveau la maison et rien n'a bougé depuis le moment du massacre l'étage là où Benjamin et Victor ont été abattus et figés dans le temps les jouets les cartables jonchent encore le sol rien n'a bougé depuis le moment où Jordan a fait feu l'une des enquêtrices décrira d'ailleurs Muriel comme dévastée par le chagrin l'incompréhension et la culpabilité on parlera de ce que sont devenus Muriel Charlène et le chalet à la fin de cet HVF en attendant place à la condamnation coupable ou non responsable c'est très rare que je parle en détail de la psychologie du tueur dans les HVF mais cette fois grâce à l'ordonnance de mise en accusation et bien justement dans cette ordonnance de mise en accusation dans ce document on a toute une partie qui est dédiée à la psychologie de Jordan et qui nous permet à l'aide des experts de comprendre comment il en est arrivé là quel a été le mécanisme dans sa tête pour passer à l'acte à battre ses deux frères son père puis s'attaquer à sa mère au procès les experts présentent leur rapport pour eux Jordan Lennissa a toujours été confronté à des difficultés scolaires qui l'ont conduit à redoubler deux fois et à s'orienter vers un BEP dans le domaine de la vente ce qui n'a pas vraiment fait la fierté de ses parents il a ensuite essayé de travailler mais a toujours quitté ses emplois pour divers prétextes jusqu'au printemps en 2012 date à laquelle il est entré en dépression et a commencé à s'enfermer chez lui lors de ses divers interrogatoires psy il explique avoir la sensation d'entendre en lui les voix de deux personnages qu'il nomme Thomas et Eva l'un essaie de le pousser à faire du mal l'autre tente de le canaliser bon du coup on sait qui a gagné entre les deux petits coquins dans la tête de Jordan tous ceux qui ont été interrogés à propos de Jordan le décrivent comme un garçon charmant mythomane flambeur fainéant et imbue de sa personne on retrouve dans le passé judiciaire de Jordan une condamnation du tribunal pour enfants prononcée le 26 mars 2008 pour des faits d'agression sexuelle en réunion commis alors qu'il était au collège à l'époque l'examen psychiatrique n'avait révélé aucun trouble mais pour les experts qui l'examine après le massacre de sa famille deux experts plus précisément le professeur Elchardus et le docteur Renaud qui ne boit que de l'eau contrairement au renard il est indiqué dans leur rapport que son père faisait peser une tension et une pression permanente sur lui Jordan se sentait indigne de cette filiation et exclut de la fratrie depuis qu'il avait emménagé dans son appartement tout seul alors toujours d'après les experts pour continuer d'exister aux yeux de ses amis et de ses proches il s'est inventé des vies disant gagner de l'argent sur internet ou bien que l'un de ses amis allait l'embaucher dans une start-up qui faisait un max d'argent en Chine tout est faux Jordan se créait donc d'après les psychiatres un équilibre narcissique précaire et qui était en menace permanente d'effondrement et cet effondrement il intervient au début d'année 2012 au moment où il entre en dépression et que ses parents menacent de rendre son appartement et qui lui donne deux choix partir avec eux au Canada ou rester ici avec Stacy mais se débrouiller sans vivre sans vivre grâce à papa et maman impossible de flamber c'est à ce moment là que d'après les experts psychiatriques l'équilibre mental de Jordan s'effondre il voit sa famille comme une entité qui menace ses intérêts et son équilibre et c'est pour ça qu'il va passer à l'acte c'est aussi pour ça que Jordan Lennissa est très dangereux les experts écrivent que Jordan s'inscrit dans une façon relationnelle avec son environnement qu'il souhaite préserver pour éviter un effondrement narcissique ou psychotique s'il se perçoit menacé dans son intégrité ou dans son équilibre il peut reproduire un processus d'annulation de ce qui est perçu comme menaçant il persiste donc un état dangereux manifeste mais alors comment la justice va juger Jordan auteur de trois meurtres de sang-froid les experts psychiatriques disent qu'il est dangereux mais réussissent également à expliquer son geste de par la rivalité qu'il avait avec son père alors est-ce qu'on lui met perpète en prison ou est-ce qu'on l'envoie en psychiatrie bah là ça risque de pas vraiment vous plaire vous imaginez bien que les avocats de Jordan vont plonger dans cet angle de défense lors du procès qui s'ouvre le lundi 5 octobre 2015 pour eux c'est simple Jordan c'est un gamin malade qui doit être soigné puis libéré c'est tout pour l'accusation c'est une toute autre histoire la justice pense que si Jordan en avait eu l'occasion si sa mère Muriel n'avait pas réussi à s'enfuir il aurait massacré tout le monde Jordan aurait sagement attendu le retour de sa soeur Charlène et l'aurait abattu ensuite il aurait suivi son plan celui qui l'a présenté à Clément et Noémie il aurait mis le feu à la maison se serait enfui et aurait tenté par tous les moyens de ne pas se faire piéger pendant l'enquête Muriel et Charlène sont persuadés que Jordan a tué pour l'héritage au moment du procès la mère et la soeur ne l'ont plus revu depuis trois ans et lui adresse à peine la parole lors de l'audience Jordan demande pardon pour le mal qu'il a fait mais il n'arrive pas à toucher l'opinion publique les seules photos du procès et vidéos qui sortent de lui le montrent le regard noir le teint balafard la posture figée il parle froidement sans émotion du massacre j'ai dit je t'aime à mon frère et puis j'ai tiré j'ai ensuite poursuivi Victor je lui ai dit je t'aime et épand c'est tout dans la voix de Jordan il n'y a aucune émotion quatre de ses ex-petits amis vont se présenter à la barre la première l'accuse d'agression sexuelle d'étranglement Jordan dit que c'est faux la seconde Marion explique qu'un jour il est rentré chez elle peu après leur rupture suite à des mensonges à répétition il l'a alors menacé avec un couteau de je cite la crevée Jordan avoue que oui c'est vrai vient le tour d'Elodie qui dépeint Jordan comme un garçon gentil mais trop feignant ils ont emménagé ensemble mais elle n'était qu'une bonne niche pour lui donc elle lui a demandé de partir Stacy celle qui a le plus côtoyé Jordan avant le massacre explique qu'elle n'a rien vu venir que pendant les jours qui ont précédé la tuerie Jordan était en pleine forme rigolait tout le temps elle ne s'est absolument pas doutée de ce qu'il préparait sinon elle aurait prévenu les secours au cours du procès il sera démontré que Jordan n'a eu aucun complice pendant la préparation de son plan macabre ni pendant l'attaque le 8 octobre 2015 après trois jours de procès le verdict tombe Jordan Lennissa est reconnu coupable des meurtres de ses deux frères Benjamin et Victor du meurtre de son père Florent et de tentative de meurtre sur sa propre mère il est condamné à 20 ans de prison avec une période obligatoire de 13 ans avant de pouvoir demander une libération conditionnelle et point très important que je dois vous préciser c'est que pendant le procès il a été discuté du fait que Jordan pourrait présenter un trouble schizophrène et qu'il avait été mis sous traitement mais à partir du moment de sa condamnation il n'a pas été mis en centre psychiatrique en tout cas j'ai pas trouvé d'article qui parle de son internement donc s'il sort dans 6 ans puisqu'on déduit de ses 13 ans de sûreté les 3 ans qu'il a déjà passé en détention pendant l'enquête avant son procès il sortira sans réel soin et au moindre effondrement psychique pourrait de nouveau massacrer ceux qui oseraient mettre en danger son équilibre à la suite du procès l'affaire Lénissa a plongé dans l'oubli Muriel et Charlène ont refait leur vie dans l'anonymat et on ne sait pas si aujourd'hui elles sont en contact avec Jordan Muriel a eu énormément de mal à se remettre de la tuerie et le mot est très faible elle a eu un lourd suivi psychologique mais aucun article ne la concernant n'est ressorti suite à l'affaire Charlène de son côté a repris la gestion de la société familiale à l'âge de 23 ans d'après ce que j'ai pu lire le souhait de Muriel et Charlène était de garder le chalet de Bozelle malgré l'horreur s'y étant déroulée les souvenirs heureux étant trop présent pour simplement le vendre mais une fois de plus les années ont passé aucun article ne mentionne la vente mais je suis pas sûr que le chalet soit encore habité par la famille Lennissa Jordan est à ce jour toujours en prison si vous avez regardé si vous avez regardé cet HV ce que vous mettez chalet en commentaire puisque le massacre s'est fait dans un chalet n'hésitez pas à me donner votre avis sur toute cette affaire et pour ceux qui habitent à Bozelle ou dans les alentours dites moi si vous savez ce qui est devenu ce chalet parce que personnellement je n'ai rien trouvé est-ce qu'il a été démoli revendu il n'y avait vraiment rien sur internet donc ceux qui sont dans le coin n'hésitez pas à me le dire également n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà cette affaire moi j'ai vraiment été étonné de voir que personne n'en avait jamais vraiment parlé j'ai vu un documentaire de 10 minutes dessus mais c'est tout restez my skies n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner ça fait toujours plaisir on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie flippante et puis bye bye